Ici, les deux amis vont concocter le plat incontournable du Béarn, la garbure. Pour préparer cette soupe, ils utilisent tous les produits récoltés pendant la journée. Tout le monde a sa petite recette. C'est pour ça que deux maisons différentes ont les mêmes ingrédients. C'est jamais le même goût, quoi. Ici, tout le monde a mangé la garbure quand elle était gosse, quoi. Et la meilleure garbure, c'est qui ? C'est laquelle ? C'est celle qu'a fait sa grand-mère, celle qu'a fait sa mère. Ça nous rappelle ces goûts d'enfance ? La garbure, comme il y en avait, à chaque repas, il y en avait sur la table, il y avait, voilà, cette soupe. Donc on a encore ce goût de l'enfance. Donc là, on va rajouter le morceau de jambon. Voilà, ça va donner du corps à cette soupe et surtout du goût. Une fois les ingrédients mélangés, les deux chefs laissent mijoter pendant plusieurs heures. Ça va cuire, ça va dégager les saveurs de tous ces légumes qu'on a mis au fur et à mesure. La cuisson, on voit les haricots, ils commencent à être bien fondants. Le chou, les carottes, tout simplement. Mais surtout, moi, ce qui me prend au nez, c'est l'odeur de jambon. Il faut le sentir. Et c'est ça qui va donner du goût. Pour parfaire la recette, Jean-Bernard rajoute sa petite touche personnelle. Uniquement que du gras. Alors c'est du bon gras, c'est à moi cette odeur, c'est magnifique. Cette odeur que tu sens, là, tu vas le retrouver dans le parfum de la garbure. En plus, je suis content, je vais prendre des petits secrets à Jean-Bernard. Il mélange ce gras de jambon avec de l'ail. Là, on va le faire bouillir pendant 10 minutes, je pense. Et ça va amener encore un goût supplémentaire. On va avoir ce petit goût d'ail qui va revenir. Et ça va finir cette garbure. Trois heures plus tard, la garbure est prête. Elle est bien épaisse. Ça, c'est la vraie garbure bernaine. Le chou, la pomme de terre, l'haricot, c'est la base. Et le talon de jambon, pour donner du goût. Voilà, il faut que ça tienne au corps pour les paysans. C'est trois ingrédients très importants. Et après, on peut rajouter ce qu'on veut. La recette se termine par une pincée de piment d'Espelette. Pour déguster leur plat, les deux chefs ont convié leurs amis producteurs. Donc, tous les légumes viennent de chez vous. C'est un plat complet, en plus. Elle est très bonne. C'est l'aboutissement de notre travail. En tant que producteur, on travaille la terre. Les chefs, ils savent mettre ça en avant. C'est des produits simples, de base, mais qui, finalement, ont toute leur efficacité quand on est autour de la table. La garbure, c'est un plat qui a du caractère. Le peuple béarnais a beaucoup de caractère. Et faire une garbure, et puis partager, surtout si c'est un moment de convivialité, de gentillesse et de partage. On est vraiment dans le béarn. On a un feu de cheminée. On a des amis. Et quel bonheur, juste, ce moment de partage. On trinque à ce moment béarnais, non ? Allez, c'est bien. Tch, tch. 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 Tch.